Pour terminer ce journal, une image. Cet après-midi, le massif Pyrénéesa a résonné d'une étrange mélodie. Une musique venue des cieux, du haut du Pic du Midi, un pianiste a donné un concert pour les nuages. Un reportage d'Hélène Prono et Guy Lopez. Là-haut, sous le ciel, tout près des étoiles, l'observatoire du Pic du Midi, on a connu des phénomènes extraordinaires. Mais jamais au grand jamais on avait vu ça. Un hélicoptère surgissant de la vallée et promenant au-dessus des crêtes un magnifique piano à queue. Virtuose, le pilote a délicatement déposé son fardeau de 500 kilos. Puis d'autres virtuoses sont entrés en scène. L'accordeur de piano d'abord, qui pour la première fois de sa vie, ajustait les cordes d'un instrument à plus de 2800 mètres d'altitude. Enfin le maître, avec son frac noir et ses gants fourrés, la température extérieure est de 5 degrés. Alors j'ai des gants pour garder un peu de chaleur. Et ma tête fonctionne très bien parce que quand on est heureux, on a envie de faire de belles choses. Toujours. Donc c'est un grand moment. C'est un grand moment et je dois dire que c'est un des moments les plus originaux et les plus frappants de ma carrière, je peux le dire. Parce que de jouer ici, dans cet endroit. Sous le soleil de midi, le clavier est encore froid. Un dernier coup de sèche-cheveux et la magie peut commencer. Quelques dizaines de privilégiés sont venus écouter ou plutôt goûter le résital de Pierre Réac. Car la lumière, la musique, la beauté des montagnes, tout se mélange. Schubert, Mozart et pour finir le bal de la symphonie fantastique de Berlioz, un morceau de bravoure pour les pianistes. Le mariage des Pyrénées et du piano. Pour sa première édition, le festival Piano Pyrénées a démarré en beauté. Bientôt, les plus grands artistes internationaux vont se succéder au pays bien demain. Voilà sur ces images insolites ce jour-là.